Salut l'ami, c'est IA, j'espère que vous allez bien les frérots. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Je vais vous présenter les statistiques les plus importantes pour chaque poste sur ce FIFA 23. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour tous ceux qui me découvrent. Je sais que vous êtes très nombreux à me découvrir sur les vidéos tutoriels, donc vraiment faites l'effort, ça fait vraiment chaud au cœur de voir tout ce petit monde me rejoindre. Donc voilà, et puis on va partir directement sur le jeu. On va faire poste par poste les frérots avec les jours que j'ai dans ma team actuellement. Et puis c'est parti, tout simplement. Allez, on va commencer évidemment avec le poste de gardien de but. Alors dans ce poste-là, il y a trois stats qui sont vraiment importantes. La première, c'est évidemment la stade de plongeon. Plus il va y avoir une belle stade de plongeon, plus le gardien va pouvoir plonger loin. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important. La stade de réflexe évidemment aussi pour les ballons en bout pourtant, pour les fables de près, les corners, tout ça. Plus il y aura une bonne stade de réflexe, plus votre gardien va être décisif dans ces domaines-là. Et puis enfin, le positionnement. Voilà, ça c'est vraiment la stade aussi ultra importante. Parce que si votre gardien ne sait pas se positionner, évidemment que vous aurez plus tendance à prendre des buts sur les frappes croisées ou les frappes premiers poteaux. Donc voilà, ça c'est les trois stats importantes. Et pour le gardien, je vous rajouterai une autre statistique qui, ma foi, n'est pas dans les attributs, mais plutôt sur la donnée du joueur, c'est la taille. Voilà, plus votre gardien est grand, plus il va être intéressant. On le voit notamment avec du Nick Pop ou du Bandersar qui sont très très forts cette année. Alors qu'un gardien du style Anto Lopez ou même un Campos pour ceux qui ont testé la carte de MLS du gardien, voilà, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on va passer donc au poste derrière droit, qui va être semblable pour le poste derrière gauche. Vraiment, c'est exactement les mêmes statistiques que je vais vous dire. Alors en premier lieu, c'est très basique, mais c'est vraiment ultra important, c'est la vitesse. Un bon latéral, cette année, à un moment où je vous tourne cette vidéo, donc vers le mois de février, il faut qu'il ait au moins 88, 90 de vitesse. Vraiment là, encore le casse-basket, c'est vraiment juste. Après avec le style, vous pouvez compenser évidemment et augmenter ces statistiques-là. C'est là-dessus aussi où les styles sont importants. D'ailleurs, je vous mettrai une fiche juste ici parce que j'ai fait une vidéo tutoriel sur les styles. Et donc du coup, la vitesse pour un latéral, c'est la base. Ensuite, dans les statistiques de frappe et de passe, il n'y a pas grand-chose à noter. À moins que vous souhaitez les utiliser pour centrer, dans ce cas-là, la stade de centre va être importante. Sinon, c'est plutôt la stade de passe courte et de passe longue. Voir vraiment assurer les passes, voire envoyer des profondeurs sur vos ailiers. Ça, c'est les deux stades qui peuvent être intéressantes, mais ce n'est pas non plus le plus important. Le plus important, c'est l'agilité et l'équilibre. C'est des stades de dribble qui sont toujours très importantes parce que même si vous avez plus tendance à défendre qu'à en attaquer avec votre défenseur droit ou défenseur gauche, la stade d'agilité, en fait, plus elle va être élevée, plus vous allez avoir de facilité à défendre face aux ailiers adverses. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Et ensuite, évidemment, les stades défensives. Interception, tacle debout. Tacle au lycée pour un latéral, c'est moins l'important, je dirais. Mais oui, interception, tacle debout. Et pour les stades de physique, évidemment, l'endurance. L'endurance est très, très importante pour un latéral. Et dans une moindre mesure, on va dire la force et l'agressivité. Mais vraiment, un bon latéral, c'est un joueur qui a une bonne stade d'interception, un bon stade de tacle debout, de l'agilité, de la vitesse et de l'endurance. Ensuite, on va passer au poste de défenseur central. Les frérots, alors ici, déjà, dans un premier temps, la vitesse. Évidemment, encore une fois, de toute façon, ça va être le cas quasiment sur tous les postes. C'est vrai que la vitesse est importante. Pour un DC, je dirais minimum 75, voire 80. 80, c'est vraiment... Allez-moi dire que c'est... À partir de 80, c'est sûr que ton défenseur va être assez rapide. Donc voilà, je dirais 80, c'est le minimum pour un DC. Ensuite, dans une moindre mesure, encore une fois, les stades de passe. C'est surtout la stade de passe courte pour pouvoir relancer tranquillement. Plus il y aura une bonne stade de passe courte, plus vous allez assurer vos relances facilement. Ensuite, vous avez la stade potentiellement d'agilité aussi pour un DC. Après, c'est pas vraiment le plus important, au moins là, mais c'est quand même mieux. Voilà, il faut mieux avoir un DC à 70 d'agilité qu'un DC à 40, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas forcément le plus important. Le plus important, ça va être la défense. Et là, dans ce cas-là, ça va être vraiment les stades d'interception, de lucidité défensive. Plus il va être lucide, moins il va faire de dingueries de fautes, notamment. Il va se jeter plus souvent au bon moment. Le tacle debout et le tacle glissé, évidemment, intéressant également. Pour le domaine du physique, il va avoir la stade de force et la stade d'agressivité, qui vont être ultra, ultra importantes. Vous avez les stades de détente et de précision de tête aussi, mais ça, c'est plutôt sur les corners offensives. Donc, c'est pas le plus important. Comme je vous l'ai dit, la vitesse, encore une fois, pour les DC, passe courte pour les relances, les stades défensives dans son ensemble et la stade de force. Ensuite, on va s'intéresser donc au poste de milieu défensif. Bon, dans ma team, Patrick Vieira est MC de base, mais Ingame, je le fais jouer MDC. Donc, du coup, on va dire qu'il a une carte de milieu défensif et on va partir sur les attributs pour voir ce qui est le plus intéressant. Déjà, pour le coup, la vitesse. Alors, vous allez peut-être être surpris, mais pour moi, la vitesse, c'est pas la stade la plus importante qu'on l'a pour un MDC. Alors, certes, s'il a 60, 65 de vitesse, ça pose problème, mais si votre MDC a seulement 73, 74, pour moi, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est pas du tout le poste où c'est plus intéressant d'avoir de la vitesse. Tout ce qui est milieu central de MOC, MOC-MC, c'est clairement pas le plus important. Donc, voilà, à partir du moment qu'il a 73, 74, ça fera largement le taf. Domaine de tir, pareil, encore une fois, on va pas trop forcément lui demander de tirer, surtout en MDC. Donc, dans ce cas-là, on oublie un petit peu. Par contre, dans le domaine des passes, là, c'est ultra important. Stade de passe courte, de passe longue, parce qu'avec votre MDC, vous allez pouvoir avoir tendance à balancer facilement vers l'avant. Et la stat de Vista, évidemment, Vista, c'est pas le plus important non plus pour un MDC, mais plus il va avoir une bonne stat de Vista, plus ses qualités de passe vont être présentes et plus il aura tendance à faire, on va dire, le bon choix au niveau de l'orientation de la passe. Pour ce qui est ensuite des statistiques de dribble, la stat de réactivité est assez importante. Ça va te permettre, en fait, que le joueur soit, comme dit, la statistique réactivité, que ton joueur va être réactif. C'est-à-dire que sur le terrain, en fait, quand tu vas le sélectionner, il va avoir tendance tout de suite à, dans le rôle d'un milieu défensif, à aller vers le ballon, à couper les lignes de passe, etc. Donc, ça, c'est vraiment une stat importante. L'agilité, l'équilibre, ça peut être le cas également. Après, moi, ce que je vous propose plutôt, c'est si vous avez deux MDC, en avoir un plutôt agile et un autre un petit peu moins, mais plus rock, comme dira. Et au niveau, après, des statistiques de défense et de physique, là, encore une fois, il va y avoir plusieurs stats importantes. Alors, pour le physique, l'endurance, la force et l'agressivité pour un MDC, c'est vraiment la stat la plus importante pour, en domaine physique, agressivité et puis endurance aussi, quand même. Et puis, en défense, l'interception. L'interception, c'est le must pour un MDC et les tacles, évidemment, debout et tacles glissés. Donc, pour résumer, un petit peu de vitesse, mais pas trop, forcément. Les bonnes stats de passe, les bonnes stats d'interception, de force, d'agressivité et d'endurance. Pour ce qui est du poste de MC, alors là, dans ce cas-là, si vous faites jouer un joueur MC, il va avoir plus tendance à faire du box-to-box que rester en MDC, comme c'est le cas, quand je vous ai présenté Viera. Dans ce cas-là, écoutez, en termes de vitesse, pour moi, il n'y aura pas de changement par rapport à ce que je vous ai expliqué sur la carte du MDC. Pour ce qui est des stats de physique et de défense, ça va être exactement la même chose également. Par contre, pour ce qui est des passes, pareil, non, en vrai, pour les passes, c'est pareil également, c'est surtout dans les dribbles et les frappes. Pour ce qui est des dribbles, il faut plus d'agilité au milieu d'un MC parce que, vu qu'il va faire du box-to-box, c'est toujours plus intéressant d'avoir un joueur agile offensivement. Donc l'agilité, l'équilibre, ça sera à prendre en compte également. Et puis, dans le domaine des frappes, potentiellement la finition et également le placement offensif. Ça, c'est les deux domaines les plus importants pour un MC au niveau des frappes parce que, s'il a une bonne finition, ce sera plus facile de conclure devant le but s'il se retrouve. Et puis, au placement offensif, voilà, quand votre joueur va être porté vers l'avant, il va avoir tendance à, plus il va avoir une bonne note, plus il va être bien placé, que ce soit en retrait derrière la surface ou dans la surface de réparation. Donc, dans ce cas-là, deux stats importantes en plus à noter, en plus de l'agilité. Voilà, sinon, le reste, c'est pareil que le MC. Ensuite, pour ce qui est du MOC, on va partir sur la petite carte de Zidou, quand même. Évidemment, on va se faire plaisir pour vous présenter ça. Alors, pour le MOC, déjà vitesse. Évidemment, vitesse au moins 80, quand même, au moins 80, voire 85, c'est quand même l'idéal. Là, pour le cas de Zidou, moi, je le fais jouer MC, donc ça ne me dérange pas forcément. Mais voilà, une game au moins 85 de vitesse pour un MOC, quand même, parce que si vous faites des petits 1-2 qui partent en profondeur, c'est toujours mieux d'avoir une base de vitesse, même si c'est moins important, quand même, que les buteurs. Pour ce qui est, ensuite, des domaines des frappes, évidemment, MOC, il faut une bonne finition. Il faut un bon stade de placement offensif et, potentiellement, une bonne stade de puissance de tir. C'est les trois stades, de toute façon, les plus importantes sur FIFA au niveau des frappes. Pour ce qui est des passes, bon là, là, franchement, il faut être complet. Des bonnes passes de passes courtes, des bonnes stades de passes longues, excusez-moi, des bonnes stades de vista et puis, potentiellement, des faits également pour de l'enrouler dans les passes ou dans les frappes. Ensuite, au niveau des dribbles, l'agilité et l'équilibre également. Bon, là, Zizou, c'est pour ça que je ne fais pas jouer un MOC, parce qu'ils m'ont trop d'agilité pour moi. Mais, voilà, agilité, équilibre ultra important, tout comme la stat, potentiellement, aussi, de conduite de balle, si vous gardez le ballon pour votre MOC. Dans le domaine défensif, en vrai, il n'y a rien d'important. Si vous avez un MOC avec un peu d'interception, c'est toujours mieux pour pouvoir tenter de récupérer des ballons haut. Mais, vraiment, là, c'est du bonus, on va dire. Après, pour ce qui est du mode de physique, là, il faut une grosse endurance. Et puis, potentiellement, une bonne stade de force, si vous souhaitez qu'il résiste. Mais ça, encore, ce n'est pas le plus important. C'est vraiment pour le MOC, l'endurance, voire, après, voilà, s'il a une bonne stade d'interception, que ça soit combiné et une bonne stade d'agressivité. Mais, pour résumer, donc, une bonne vitesse à au moins 85, de la finition, du placement fortif, du puissance de tir, de bonnes passes courtes, de bonnes passes longues, de la vista, de l'agilité et puis de l'endurance. Ensuite, donc, du coup, on va passer maintenant aux ailiers. Donc, que ce soit AD, MD, AG, MG. Là, ça va être toujours les mêmes statistiques qui vont être importantes. Alors, déjà, je ne l'ai pas dit pour le MOC, mais au niveau des étoiles, c'est toujours bien d'avoir des joueurs à au moins 4 étoiles juste technique pour ce qui est du MOC et des ailiers. Donc, ça fait une petite précision en plus. Mais sinon, pour ce qui est des stades, bon, là, il faut une grosse vitesse. Il faut au moins 90 de vitesse avec le style pour les ailiers parce que, voilà, c'est trop important d'avoir de la vitesse sur ce jeu, sur les côtés. Pour ce qui est des frappes, évidemment, là, ça va être les mêmes statistiques que je vous ai dit tout à l'heure. Placement offensif, finition, puissance de tir. Pour ce qui est des passes, là, pour le coup, une bonne stade de passe courte va être importante. Passe longue, potentiellement aussi, quand même, ouais. Ouais, en vrai, les deux stades sont importantes pour un ailiers parce que les passes longues, si tu en vas en profondeur sur ton buteur, il faut quand même avoir une bonne stade. La stade d'effet, surtout, si vous jouez le faux pied avec un droitier à gauche et un gauche à droite, la stade d'effet pour enrouler, ça reste quand même la base. La stade de centre, si vous centrez, moi, c'est pas le cas, donc ça me dérange pas, mais voilà, une bonne stade de centre, si vous êtes quelqu'un qui se centre très facilement. Sinon, pour ce qui est des dribbles, l'agilité, l'équilibre, ça, c'est les musts. C'est vraiment le must pour un ailiers. S'il n'a pas une agilité au moins 86, 87, ça va être quand même compliqué dans son bon sens. Donc, il faut quand même une énorme agilité de base, des bonnes stades, évidemment, de conduite de balle. Et puis, pour ce qui est du domaine du physique, pareil, le mieux, c'est d'avoir une bonne endurance. La force, pour un ailiers, c'est clairement pas important. L'agressivité non plus, c'est vraiment dans le domaine du physique, la endurance, et puis défensivement, pour le coup, voilà, en vrai, ça, c'est qu'un détail. Donc, au final, en vrai, par rapport à un émossé, les ailiers, ça va être surtout encore une plus grande vitesse, plus grande stade d'agilité, d'équilibre, et potentiellement, j'ai envie de dire, un petit peu plus de qualité de passe, mais bon, normalement, un émossé, ça a déjà des bonnes stades. Et enfin, les frérots, pour conclure, on va surtout rester au poste de buteur. Ce que je vais vous dire, pour le poste de buteur, ça va être le cas également pour le poste de AT. Pour moi, sur FIFA, il n'y a pas une grande différence. Donc, du coup, déjà, au niveau des étoiles, alors, les 4 étoiles gestes techniques, c'est quand même le must, mais bon, il y a des buteurs à 3 étoiles qui sont quand même très bons. Le plus important, pour moi, c'est d'avoir au moins 4 étoiles de mauvais pieds sur un buteur. 3 étoiles de mauvais pieds, ça pose quand même problème dans son ensemble, donc au moins 4 étoiles de mauvais pieds. Ensuite, pour ce qui est des stats, donc la vitesse, au moins 90, encore une fois, vraiment, il faut que ton buteur, il court vite, quoi. 90, que ce soit avec ou sans le style. Au niveau des frappes, bon, là, pour le coup, finition importante, c'est vraiment la stat la plus importante pour un buteur avec sa vitesse et son agilité, c'est la finition. Le placement offensif, évidemment, ça, c'est la base également. La puissance de tir, plus il va y avoir une bonne puissance, plus ça va être facile de finir avec des roquettes sous la barre. Voilà tout. Après, pour ce qui est des stats de passe, passe courte, importante, passe longue, c'est du bonus, on va dire. C'est bien d'avoir une bonne stat de passe longue pour un buteur, mais le plus important, c'est quand même la stat de passe courte. Ensuite, on a aussi la stat d'effet pour enrouler. Enfin, l'agilité, l'équilibre, c'est quand même bien d'en avoir une grosse, grosse note, comme les ailiers. Après, souvent, c'est un petit peu moins le cas pour les buteurs, mais au moins 85 d'agilité, j'ai envie de vous dire quand même. Et puis sinon, une bonne endurance si possible, surtout de la force et de l'agressivité. Si vous avez un grand gabarit, il faut absolument de la force et de l'agressivité. Si c'est un plus petit gabarit, comme Sanchez, par exemple, un 76 de force sur un petit gabarit comme ça, c'est déjà très bien, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Suivant le profil du joueur, il faudra de la force. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et puis, si possible aussi, une bonne stat de détente et de précision de tête pour si vous êtes quelqu'un qui centre facilement. Donc voilà, pour résumer la carte de buteur, vitesse ultra importante, finition ultra importante, stat de passe courte, stat d'endurance, stat d'agilité, et puis toutes les petites stat de frappe égales. Donc voilà les pros, je pense que je vous ai présenté tous les postes, je n'ai rien oublié. Si vous souhaitez en savoir plus sur les styles, par exemple, ou d'autres vidéos tutoriels, je vous mets une fiche juste ici, sur la playlist de toutes les vidéos que j'ai faites cette année. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. C'était Yaya, à la prochaine. Slabiz! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501